Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, du prince Harry, on va parler du créateur de la série Sout. Son nom est Aaron Korsh. Ce dernier vient de confirmer une chose que le prince Harry avait dit dans son livre. Le prince Harry écrit un livre dans lequel il parle de sa vie, il revient sur des anecdotes qu'il a vécu, lui, Meghan Markle, et dans son livre, il écrit quelque chose sur la série Sout. Et comment Buckingham Palace était arrangé pour, d'une façon, saboter la carrière de Meghan Markle, dans le sens où, quand Meghan Markle n'était pas encore fiancé au prince Harry, mais que ça devenait sérieux, on voyait qu'ils allaient se fiancer, la famille royale, on ne sait pas comment elle a fait, mais a obtenu un script de la saison où Meghan Markle devait jouer, et a envoyé un mot au créateur de la série pour qu'il change certains dialogues, n'est-ce pas ? Ce qui semble les avoir irrités. Donc c'est ce que le prince Harry raconte dans son livre. Et lorsqu'il a dit ça, les gens ont critiqué Harry en disant qu'il montait la famille royale, ne se mêle pas des affaires privées de Meghan Markle, et vraiment, on l'a traité de montant. Or, aujourd'hui, Aaron Korsch, le créateur de la série, confirme ce que le prince Harry avait dit, c'est-à-dire qu'il recevait des directives du palais de Buckingham, leur demandant de changer certaines phrases, certains passages du scénario. Donc, j'ai déjà abordé ça dans la vidéo que j'ai postée ce matin sur la chaîne Potin et Star, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, c'est pour dire que ceux qui passent leur temps à insulter le prince Harry, à dire qu'il ment, n'est-ce pas ? Maintenant, vous avez la confirmation d'une autre personne, une personne qui n'est autre que le créateur de la série. On ne parle pas d'un acteur quelconque sur la série, on parle du créateur lui-même, la tête exécutive du projet, qui confirme ce que le prince Harry dit par rapport à Buckingham Palace, n'est-ce pas ? Il y a des personnes comme ça qui sont venues confirmer ce que le prince Harry a dit, et malgré ça, certaines personnes n'arrivent toujours pas à croire que c'est vrai, c'est ridicule. Ils préfèrent croire que les acteurs, les écrivains, les scénaristes, le créateur de la série mentent, que d'accepter que Buckingham Palace ait vraiment fait ce que le prince Harry a écrit qu'ils ont fait, n'est-ce pas ? Donc, la confirmation de Aaron Koch vraiment porte à penser que peut-être que tout ce que le prince Harry a dit est finalement vrai, et c'est de ça que se rendent compte que certaines personnes, je ne parle pas des fans de la famille royale, qui sont des fanatiques complètement fous, qui préfèrent être mentis que de voir que leur famille royale n'est pas si parfaite que ça. Et le pire dans tout ça, c'est que la famille royale n'est pas parfaite. On leur a montré toutes les choses qu'elle a faites, par exemple, la tromperie du prince Charles avec Camilla, le prince Andrew et ses liens avec Epstein, il y a plein d'autres choses qui ont été faites par la famille royale qui montrent en fait qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils font des choses horribles. Mais les fans de la famille royale ne veulent pas le voir, ils préfèrent harceler toutes les personnes qui osent parler, qui osent donner leur version de l'histoire, comme ça a été le cas du prince Harry et de Meghan Markle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.